C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour bien vous positionner, éviter d'avoir mal au cou et surtout bien voir quand vous allez être soit en télétravail en temps normal ou sur vos mails à un bureau. Donc il faut que déjà vous vous placiez avec les bras à 90 degrés par rapport à vous pour ne pas fatiguer et le dos bien droit avec une chaise qui correspond à votre physionomie. Bon là je suis à la maison donc c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Pour les personnes qui ont des verres simples, la hauteur de l'écran n'a pas d'importance. Donc vous pouvez vous positionner comme vous le souhaitez. En général on dit plutôt avoir les bras à la perpendiculaire et pouvoir accéder à son clavier assez facilement. Pour les personnes qui ont des verres progressives, donc en général vous avez 40-45 ans au minimum, il faut que vous ayez la ligne de regard qui se place sur votre écran, donc plutôt à cette hauteur là. Vous pouvez utiliser des petites astuces pour que l'écran soit vraiment à hauteur de vos yeux, pour que vous ayez le regard plongeant, c'est à dire vraiment bénéficier à l'intérieur de vos verres de la vision intermédiaire. Donc la vision à un mètre et un petit peu plus, vision de loin dégagée, donc pouvoir regarder au-dessus comme si vous étiez debout ou que vous conduisiez au-dessus de votre écran. Si votre écran est assez grand, il faut vraiment penser au regard plongeant. Donc deux solutions, comme je l'ai fait, soit vous mettez quelque chose pour avoir un écran rehaussé s'il est un petit peu bas, soit vous pouvez jouer aussi avec les chaises ou un petit coussin. Donc si vous êtes trop loin, bien sûr, vous allez fatiguer au niveau des bras et au niveau des yeux, vous allez voir des choses beaucoup plus petites, donc ne vous mettez pas non plus trop loin de votre écran. Et vous aurez tendance en plus à aller vous approcher pour grossir un peu l'écran et mieux voir. Et quand on est trop près, par contre, les yeux se rapprochent, convergent beaucoup plus et on tire vraiment sur ses yeux et c'est fatigant à la fin de la journée. Pour la posturologie, pareil, si vous avez des problèmes de convergence, parfois vous le savez parce que soit vous avez besoin de cligner les yeux ou vraiment très mal à la tête, plus vous allez être prêt, plus vous allez devoir rapprocher les yeux et tirer sur les yeux pour pouvoir voir nettement. Donc, trouver une distance de travail, pas trop près, pas trop loin, vraiment confortable pour vous et pour vos yeux. Une autre chose, pensez à faire des pauses visuelles. Donc, je vais vous donner la règle des 20-20-20, donc en 2020 et le Covid, c'est une bonne idée. Donc, vous regardez toutes les 20 minutes, 20 secondes à 20 pieds, 20 pieds, on va dire de loin, donc plus de 4 mètres pour que vos yeux se relâchent. C'est comme si vous aviez deux packs d'eau dans les bras, ça permet de poser les packs d'eau pour mieux repartir. Et comme en ce moment, on fait peut-être pas mal de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs, ça vous permet aussi de vous détendre le dos si vous allez marcher. Donc, profitez-en, allez vous hydrater, allez marcher pour détendre un petit peu le dos et vous changez les idées, vous serez beaucoup plus productif après. Voilà tous mes conseils, donc n'hésitez pas à commenter, posez-moi vos questions, donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.